Bienvenue à ce premier allié du WIPASCO. Le but de cet atelier, c'est d'échanger, de faire un mini débat autour de l'éthique et des sciences cognitives, en particulier autour de trois sujets que j'ai préparés, que je vous présente juste après. Sur le format de l'atelier, il y a trois sujets. Le premier, l'expérimentation animale pour les sciences et pour les sciences cognitives, l'usage du neuromarketing et l'usage des nudge pour les politiques publiques. Voilà trois sujets auxquels je vous ai préparés, mais s'il y a un peu de temps ou si vous voulez débattre d'un autre sujet, on va rajouter un sujet évidemment. Pour chaque mini débat, nous proposons une petite réduction avec les définitions clés sur ces différents termes. Après, le but, c'est que vous disiez si vous trouvez que le cas présenté est éthique ou pathétique. On fera un petit tour de table pour que chacun dise rapidement s'il trouve que c'est éthique ou pas éthique. Et puis après, vous pourrez échanger vos arguments sur le sujet. Donc voilà, on aura une dizaine de minutes pour chaque sujet et un peu plus si on ne fait pas de débat, un petit peu moins si on veut en rajouter un quatrième. Voilà, donc probablement qu'est-ce que l'éthique ? Qu'est-ce qu'on entend par l'éthique ? Alors, j'ai posé la question de manière naïve. Pour moi, l'éthique, c'est tout ce qui touche un peu à la morale, à aller, on va dire, à la plus stricte de la morale et des règles morales. Et donc, quand on va sur la première source qu'on trouve, c'est Wikipédia. Donc, l'éthique sur Wikipédia, c'est que c'est une discipline philosophique qui porte sur les jugements moraux. C'est une réflexion fondamentale sur, en principe, la morale de tout point pour établir ses normes, ses limites, ses devoirs. Pour des philosophes tels qu'Aristote ou Kant, l'éthique a pour but de définir ce qui doit être. Donc, comment est-ce qu'on doit faire la chose ? Comment est-ce qu'on a le droit ou pas de faire selon notre société ? Donc, quand on regarde la définition du dictionnaire, qui est un peu plus courte, c'est la partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale, ce sur quoi est fondée nos règles morales. Donc, voilà comment on définit l'éthique de la manière la plus brute. Après, on peut voir un peu sa définition. Mais donc, voilà, on peut tout de suite passer au premier cas que je vous propose de débat, qui est l'expérimentation animale. Alors, pour donner quelques chiffres, pour situer un peu l'expérimentation animale dans son usage scientifique, c'est environ 2 millions d'animaux utilisés dans les labos français en 2018. Sur ces 2 millions d'animaux, 75% sont impliqués dans des procédures dites légères ou modérées. Donc, a priori, ce sont trop d'impact sur la santé animale. 18% sont dans des procédures sévères, utilisées dans des procédures sévères. Et 6,3% dans des procédures dites sans réveil. Donc, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc, ça représente quand même plus de 100 000 animaux sur l'année 2018. Dans 90% des cas, les animaux qui sont utilisés pour l'expérimentation le sont soit pour la recherche fondamentale, soit pour la recherche appliquée, soit pour des études toxicologiques, qui sont aujourd'hui obligatoires pour mettre en série, par exemple, un médicament. On est obligé de passer par des études toxicologiques. Et donc, ces études toxicologiques passent par l'expérimentation animale. On ne parle pas d'expérimentation animale que pour l'humain. Elle est aussi l'expérimentation animale pour les animaux. Donc, quand on teste un médicament, ce n'est pas forcément un médicament destiné à l'humain. Ça peut être un usage vétérinaire, par exemple. Donc, sur l'expérimentation animale, il y a une procédure qui est assez stricte en Europe, mais qui découle un peu du principe des 3R, qui sont réduire, remplacer et raffiner. Réduire, le but, c'est de limiter au maximum le nombre d'animaux qui sont utilisés pour une étude. Remplacer, c'est d'essayer d'utiliser des techniques alternatives si possible, mais il y en a assez peu qui existent et qui soient aussi qualitatives que celles sur l'animal. Et enfin, raffiner, c'est-à-dire éviter toute souffrance. Donc, c'est aussi bien au niveau du transport que de la manière dont les animaux sont apprêtés pour les tests, l'usage d'anesthésie, etc. On essaye que l'animal soit moins malmené possible pendant l'expérimentation. Et il est important aussi de préciser qu'aujourd'hui, une étude scientifique qui utiliserait l'expérimentation, mais qui ne passe pas le protocole éthique, ne peut pas exploiter ces résultats. Donc, c'est des règles assez strictes et qu'on ne peut pas remettre en doute sur leur application, en tout cas. Donc, voilà ce petit contexte. Maintenant, on peut passer au tour de tête. Pour vous, est-ce que l'expérimentation animale, aujourd'hui, est toujours éthique ou est-ce que c'est plutôt pathétique ? Je pense que ça ne peut pas être... Éthique ou pathétique, et puis après, on verra comment le débat s'organise. Vas-y, Hugo. Vous m'entendez ? Oui. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est à faire ou à ne pas faire en soi. Je pense que c'est plus quelque chose à évoluer en fonction des conséquences. C'est un peu comme la balance bénéfice-risque ou si la recherche, enfin l'expérimentation animale, mène au développement de traitements et qu'au final, on sauve beaucoup plus d'individus si on considère la vie d'un individu animal et humain de la même valeur. Si on en sauve plus qu'on en sacrifie, normalement, la balance est positive et du coup, on peut l'accepter. Donc voilà, je pense qu'il faut plus privilégier une approche conséquentialiste plutôt qu'une approche normative. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est que conséquentialiste et normative ? Je ne sais pas. Dans l'idée, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne suis pas trop au clair avec ces termes-là. Par exemple, dans la définition qu'a montrée Jean-Michel, il a cité Kant et Aristote, je crois. Eux, ils avaient une vision normative de la philosophie morale. Ils pensaient que leur approche c'était d'évaluer la valeur morale d'une action et ils pensaient que... Enfin, ils étaient absolutistes, il me semble aussi, dans le sens où ils pensaient que la valeur morale d'une action... Enfin, que chaque action avait une valeur morale absolue, alors qu'après, il y a eu les relativistes qui sont venus et qui ont dit « Non, il n'y a pas de valeur morale absolue, c'est toujours en fonction de quelque chose, d'un contexte. » Et les conséquentialistes, ils pensent que le contexte, c'est les conséquences d'une action. Et du coup, il y a par exemple l'utilitarisme qui évalue le degré de bonheur associé aux individus et notamment le degré de bonheur qui découle de chaque action. Et ils pensent qu'il faut ajuster de sa philosophie morale en fonction de... Enfin, ses valeurs morales en fonction de celles qui mènent au plus grand bonheur possible. Ok, ok. Justement, je trouve que l'approche utilitariste est intéressante au niveau de l'étiquette de l'expérimentation animale par rapport à la balance bénéfice-risque, de sauver le plus grand nombre, même si ça nécessite de passer par des sacrifices. Après, forcément, c'est toujours discutable de devoir participer par des sacrifices. Ouais, je pense que c'est au jugé de chacun. Et c'est vraiment... Ah voilà, en fait, quand il était déontologue, et l'approche déontologique, c'est on pense qu'il y a des actions qu'il ne faut jamais faire, comme par exemple, il ne faut jamais tuer. Il ne faut jamais mentir. Ouais, voilà. Du coup... Ouais, c'est qu'il y a des axiomes qui seraient invariables de base. C'est ça. Et du coup, on ne pourrait pas les outrepasser quelle que soit la fin. Ouais, c'est ça. Mais donc là, par exemple, dans ce cadre-là, ce serait tout à fait légitime d'entendre une position qui dirait que sacrifier une vie, c'est absolument inviolable, infusable, tu vois. Et du coup, on ne peut pas accepter de le faire même si c'est pour une cause qui est tout à fait noble et défendable. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait avec la peine de mort. Il me semble. Enfin, je... On ne connaît pas trop le débat parce que c'est pas trop de notre époque. Mais je pense que... Hein ? Je ne saurais pas dire. Non, mais j'imagine que l'argument, c'était qu'il considérait que quelles que soient les raisons, on ne peut pas ôter la vie à un individu. Même si c'est pour limiter le nombre de crimes, etc. Et du coup, ça entre en opposition avec l'expérimentation animale. Léa, tu peux te réagir. Pardon, désolé, moi, la philo, ce n'est pas mon délit. Je ne sais pas. C'est une question qu'on m'a déjà posée beaucoup en cours en bio... En ce que je faisais bio-science et tout. Et je pense que ça n'a pas de réponse, en fait. Pour moi, c'est... Pour moi, ce n'est pas pensable parce que c'est pas normal pour moi de tuer un animal et tout, mais en même temps, si on me demande entre... Je ne sais pas, moi, sauver une personne qui a un cancer et qui pourrait développer un médicament pour elle en testant sur les animaux, effectivement, je tiendrai plus d'importance à une vie humaine, même si ce n'est pas normal. Donc, je ne peux pas dire si c'est éthique ou pathétique. Je n'ai pas la réponse. La question, j'ai forcément un peu croire qu'il n'y avait pas réellement de bonnes ou mauvaises réponses. S'il y avait une réponse établie dans notre société, je pense qu'il y aurait juste une loi qui répondrait. Mais là, il y a toujours un débat parce qu'entre les questions, spécistes qui disent que si on veut expérimenter et soigner des vies, pour le caldora, en fait, on le fait sur des animaux et pas sur des humains. Il y a cette partie-là du débat qui existe et qui dit que peut-être qu'on peut dire qu'on sacrifie un minimum de vies pour en soigner un maximum, mais dans ce cas, on devrait le faire avec des vies humaines et puis c'est une autre et c'est qu'on n'a jamais eu le commande des animaux pour expérimenter sur eux. Et après, il y a l'autre champ du débat qui se place juste sur le fait que le fait d'augmenter nos connaissances, est-ce que ça justifie de tuer des êtres vivants, que ce soit des humains ou non, mais est-ce que le fait de tuer des connaissances, est-ce que la recherche d'augmentation de notre durée de vie coûte-coûte, est-ce que ça justifie d'expérimenter sur des êtres vivants, que ce soit des humains ou des animaux ? Il y a plusieurs questions qui évoluent au cours des années puisque quand l'expérimentation animale a commencé, c'est simplement que les animaux sont des êtres inférieurs qui servent à augmenter notre durée de vie, notre qualité de vie et donc la question d'expérimenter ne se posait pas, c'était presque tout bénef, c'est presque comme si on nous les avait donnés pour ça. Et les questions évoluent aussi en fonction des années et des débats de sociétés qui sont à côté aussi des questions scientifiques. Du coup, il y a trois questions il me semble. Il y a la question donc est-ce qu'on est conséquentialiste ou est-ce qu'on est déontologue ? Et il y a la question de comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on prend en compte le choix des animaux enfin, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait avec le fait que les animaux ils ne choisissent pas dans ces débats et que c'est nous qui prenons des décisions pour eux. Et la troisième question c'est je l'ai oublié. Ah oui, comment est-ce qu'on évalue donc si on a une approche conséquentialiste comment est-ce qu'on évalue le coût d'une vie et le coût du bonheur et surtout comment est-ce qu'on l'évalue différentiellement en fonction des espèces sur quels critères on peut se baser sur sur quels critères on peut se baser pour dire que la vie humaine est plus importante que la vie animale enfin d'autres animaux ou que la durée d'une vie humaine est une variable du bonheur ou à quel moment on a décidé que vivre une année de plus deux années de plus ça valait la peine de de soin d'ailleurs. je pense pas que ce soit juste une histoire de durée c'est aussi une histoire de conditions de vie parce que la vie est plus longue mais elle est aussi si on est moins dans la maladie logiquement on se rapproche quand même plus du bonheur je pense que c'est surtout ce point de vue là plus que la durée de vie en tant que c'est théorique aussi je suis pas sûr que si tu dises par exemple à des gens qui fument depuis 20 ans que s'ils arrêtent de fumer ils vont gagner tant d'années de vie et qu'ils auront une meilleure santé c'est pas dit qu'eux trouvent que leur vie malgré une meilleure santé soit améliorée c'est pas dit qu'en enlevant l'alcool et les drogues les gens trouvent que leur qualité de vie s'améliore parce qu'ils ont une meilleure santé ouais mais là c'est le cadre de l'addiction c'est encore un autre sujet je trouve mais si on prend par exemple tout à l'heure tu parlais du cancer je pense quand même qu'on est plus proche du bonheur quand on n'a pas le cancer que quand on a le cancer on peut tout dire ça mais après c'est sûr que dans le cadre de l'addiction c'est une autre question qui se pose mais je pense que c'est un peu plus une autre question quand on regarde les drogues c'est non parce que il y a le contexte sociétal puis qu'on peut être addict à canine en tout donc si demain les téléphones sont considérés comme des addictions on ne va pas sortir ça du débat en disant bon la session c'est encore un cas à part parce qu'on peut être addict tu as tout un tas de choses qui font partie de notre société mais pas complètement dans un cadre scientifique où tu as une variable tu l'enlèves tu la retires un cancer quand c'est à la naissance ok ça rejoint ce que tu dis un cancer c'est un cancer à 70 ans parce que tu as fumé pendant 50 ans c'est pas exactement la même chose c'est pas un cancer qui tombe comme ça de nulle part il y a des précédents à des conséquences qui peuvent être prises comme ça toutes seules on dit bah oui c'est évident qu'avoir un cancer avoir un cancer le choix est évident mais vivre sa vie comme on veut en subissant les additions qu'on veut ou être complètement dans une voie où notre santé est la valeur numéro une à protéger c'est pas pareil c'est pas pareil quelles qu'en soient les conséquences après sur la santé ouais je suis d'accord j'ai appris ça comme ça par rapport à l'addiction qui entraîne des pathologies est-ce que c'est pas parce qu'on a du mal à évaluer les conséquences dans le futur et qu'on privilégie peut-être le bonheur immédiat sûrement en partie mais tu peux pas enfin c'est pas parce qu'on explique qu'on peut l'extraire du raisonnement qui fait que la morale c'est tout nombre de codes qui est validé par une société donc quels que soient nos biais quelles que soient nos faiblesses même si c'est une explication plausible je suis d'accord avec celle-là ça ne permet pas réellement de l'annuler quoi ah non bah non clairement ce qui nous a rejoint encore t'as peut-être un avis là-dessus moi c'était plutôt sur les les cas concrets liés à l'éthique tout ce qui est neurotech et sur les questions de transhumanisme le débat sur est peut-être plus en lien ça me fait la transition donc cas numéro deux nous vais vous parler c'est le neuromarketing alors peut-être un peu dévisé sur sur le neuromarketing l'usage des connaissances en neurosciences dans la technologie le neuromarketing c'est pas ex-technologie c'est une part de neuromarketing pour qualifier l'application dans le cadre du marketing de la vente de certaines notions découvertes issues des neurosciences ou des sciences de manière générale actuellement les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent pas être employées pour autre chose que des fins médicales ou de recherche scientifique selon le code civil actuel ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays donc c'est souvent considéré comme la nouvelle manière de connaître les besoins utilisateurs on schématise un petit peu en disant voilà aux Etats-Unis tout le monde fait ça et que comprendre ce qui se passe dans la tête des gens ça fait partie maintenant de de tous les outils qu'ils peuvent être utilisés pour le marketing mais c'est encore considéré comme illégal en France ça peut aussi rejoindre les questions de à quel point on peut utiliser ces connaissances même si c'est pas pour faire de la pub à quel point on peut l'utiliser dans des technologies dans des services à quel point on peut personnaliser des outils en fonction de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un même si c'est pas pour savoir ce qui vous plaît avant l'achat mais si c'est après l'achat que l'outil existe déjà et est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose que des fins médicales à vous dire est-ce que vous trouvez que le neuromarketing c'est plutôt éthique ou plutôt pathétique c'est intéressant je savais pas que alors c'est en France ou en Union Européenne que c'est interdit à des fins marketing en France il y a des pays en Union Européenne qui sont autorisés comme la Belgique d'accord mais en tout cas c'est forcément des technologies qui auront un impact énorme dans le futur et je pense que ça a des potentiels énormes le problème c'est qu'il faut reprendre le contrôle sur ce qu'on essaye de faire parce que là par exemple avec les réseaux sociaux on sait que Google Facebook etc ils ont fait des études pour optimiser leurs réseaux sociaux de telle sorte à ce que ça nous rende accros sur le court terme et que ça libère de la dopamine tout un plein de trucs comme ça et le problème c'est que ces objectifs c'est eux qui se laissons fixer et c'est des objectifs commerciaux donc le fait d'essayer de nous faire rester sur la plateforme le plus longtemps etc et on voit très bien que ça ça marche super bien c'est très puissant et du coup si on reprenait ces méthodes mais qu'on avait le choix des objectifs qu'on essaye d'optimiser je pense que ça serait beaucoup mieux si par exemple on veut optimiser son sommeil optimiser je sais pas ses connaissances etc et qu'on nous donne les outils pour le faire dans ce cas là ça serait beaucoup plus positif que ce qu'on a maintenant donc pour toi le problème c'est pas réellement dans le marketing c'est plutôt qui aurait le droit d'en faire et avec quel objectif il faudrait un neuromarketing citoyen démocratique et pas commercial capitaliste c'est comme en général la technologie c'est pas bien ou mal en soi c'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal mais justement le terme de marketing c'est pas inhérent au commerce ouais parce que moi c'est comme ça que je le voyais et du coup je suis d'accord avec toi qu'on pourrait utiliser ce qu'on connait de manière démocratique entre guillemets mais du coup est-ce que je crois je sais pas si ce serait encore du neuromarketing dans ma tête je parlais plus de neurotechnologie au sens large de l'outil en général il y a déjà des sociétés qui proposent en France des solutions de neuromarketing je pense surtout aux grandes surfaces pour l'achalandage des marchandises par exemple donc ça c'est des choses qui existent déjà je veux dire on utilise on utilise des casques des eye trackers de Toby des capteurs physiologiques les eye trackers par exemple c'est autorisé en France ce qui est vraiment interdit c'est les techniques d'imagerie cérébrale tout le reste donc tout ce qui va être autour de la psychologie de comment capter l'atom ce qui ne va pas faire appel à des images du cerveau pour caricaturer en soi il n'y a rien qui l'interdit donc c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dans le grand dans le champ assez large du neuromarketing qui sont développées qui existent qui sont utilisées sans interdiction même en soi la France est aussi un des derniers pays enfin un des rares pays à ne pas autoriser cet usage mais rien n'oblige une société à faire cette étude en France de manière légale ils peuvent aussi la faire à l'étranger de manière légale donc et je pense aussi à tous les questionnaires orientés psychologie behavior et compagnie ça se fait aussi ça ça se fait complètement ça du coup c'est complètement c'est complètement légal c'est peut-être même des choses que nous en tant que science co on peut être amené à faire si on va dans le crédit et après j'ai répondu sur ce que tu disais Gwen sur le fait que le marketing c'est finalement forcément du commerce mais il peut y avoir du commerce de choses parfaitement correctes d'un point de vue éthique c'est-à-dire ce que disait Hugo au sens citoyen et tout quelqu'un qui vend ses pour caricaturer un peu mais quelqu'un qui vend ses fruits et légumes bio a priori c'est pas le commerce qu'on voit comme le commerce négatif ou basé uniquement sur l'argent par exemple je ne parlais pas forcément de ça ok ouais parce que si on considère vraiment la notion stricte de neuromarketing et pas enfin moi je parlais plus de neurotechnologie du coup j'ai plus une vision pessimiste et je pense qu'il faut vraiment contrôler ça au niveau législatif parce qu'en fait dans tous les cas le but ça va être de réduire le libre arbitre à des fins commerciales et même si c'est un produit qui est censé être bon et bien c'est pas citoyen ou démocratique dans le sens où on n'aura pas conscience des biais qui seront induits par le neuromarketing et donc c'est forcément négatif selon moi alors que si on laisse enfin non ouais je vais pas partir dans le neuromarketing si on parle que de neuromarketing moi je suis totalement contre je pense totalement contre même pas le moindre usage de connaissances de psycho si en ce moment ça doit pas rentrer en compte ça doit pas être utilisé dans un but commercial c'est comme ça que fonctionne traditionnellement la pub quelles que soient les connaissances qu'elle a accumulées ou pas la pub le but c'est de jouer avec les émotions de capter l'attention le fait d'accumuler des connaissances de plus en plus pertinentes et efficaces c'est relativement récent on va dire mais les objectifs ont toujours été ceux-là de jouer sur la commission finalement je suis d'accord je pense que même avant d'avoir l'utilité de neuromarketing dans ce cas les publicitaires ont toujours fait en sorte de vendre le mieux possible leurs produits et en soi même s'ils avaient pas l'outil pour aller voir précisément comment ça marchait je pense qu'ils tendaient quand même à se rapprocher de ce qui marchait le mieux à travers les différentes techniques qu'ils ont développées au fur et à mesure et que là en fait ce serait juste un outil qui permettrait d'approfondir ces connaissances en publicité mais en soi ce serait je ne sais pas si ce serait si différent par rapport à ce qui était déjà fait avant moi je n'ai jamais été vraiment pour la pub après j'imagine qu'il y a peu de monde qui serait d'accord pour l'interdire mais du coup s'il faut placer une limite à la pub et que la limite c'est le normarketing je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire je pense que la pub c'est quelque chose qu'il faut limiter en général ok est-ce que vous voulez rajouter quelque chose on va passer au troisième et dernier débat avant peut-être d'en faire un autre si vous voulez parler plus de de neurothèque de génisme et ce qu'il y avait évoqué tout à l'heure ok alors j'enchaîne sur le troisième débat que je vous propose sur l'usage de l'udge pour les politiques publiques alors qu'est-ce qu'un nudge un nudge est un outil d'incitation douce le terme nudge signifie il n'y a pas de traduction littérale mais la traduction la plus proche c'est le coup de pouce on va dire donc un outil d'incitation douce à prendre la décision la plus faible à notre bien-être ou au bien-être global sans restreindre les options possibles alors en 2017 Christina Gravert qui travaille sur les nudge propose des critères pour reconnaître si un outil est un nudge et donc notamment parmi ces critères il y a le fait d'avoir pour but de changer un comportement et non de changer une opinion d'être facile à éviter d'être dans l'intérêt de la personne ou dans l'intersociété ne doit pas avoir de but commercial et ne peut pas engendrer une punition ou une perte pour la personne qui est face à ce nudge donc voilà il y a pas mal d'outils qui sont considérés comme des nugs et qui peuvent parfois ne pas respecter ces critères et donc la question qui peut se poser notamment dans un usage public pour des peuples publics c'est à quel moment on définit l'intérêt de la société à quel moment on peut dire ça c'est bon l'intérêt de la société à quel moment on peut considérer que ce n'est pas commercial alors qu'un état comme toute entité a des buts commerciaux gère des capitaux a pour but d'accroître ses revenus son PIB ce genre de données économiques et comment est-ce qu'on peut être sûr que l'usage nudge à un niveau public donc au niveau de l'état reste bien éthique et dans ce qu'on peut considérer comme éthique donc même question est-ce que selon vous l'usage des nudge pour les politiques publiques c'est plutôt éthique ou pas éthique je pense que les cinq principes là ils doivent être les principes qui limitent l'usage des neurotechnologies c'est-à-dire qu'il faut vraiment utiliser les neurotechnologies dans l'intérêt de la société et après comment on définit l'intérêt de la société c'est à travers comme n'importe quelle politique publique c'est à travers la démocratie donc qu'elle soit directe ou représentative dans le cas de la France mais est-ce que la démocratie te garantit est-ce que la démocratie te garantit d'avoir une décision qui est qui est validée par la société dans le sens est-ce que est-ce qu'on est sûr que le vote permet bien de dire l'aspect est ok ou est contre ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ça c'est une question légitime et c'est tout un il y a tout un champ de la politique de la science des mathématiques etc qui vise à étudier justement les systèmes démocratiques mais je pense que c'est une question qui est complètement indépendante de ce dont on parle ici c'est une question qui ne concerne pas forcément les neurotechnologies la difficulté elle est sur l'intérêt de la société enfin c'est le critère qui me paraît plus difficile à rendre au chiffre pour revenir dans un cas scientifique c'est l'intérêt de la thé et donc si ce critère-là est difficile à définir en fait c'est très difficile de savoir si un âge va être ou sur l'âge de n'importe telle neurotechnologie est-ce que ça va être éthique ou pas parce que l'intérêt par exemple avec la société si on considère la société au sens mondial c'est de réduire tout ce qui va être néfaste à la planète que ce soit les essences que ce soit les émissions de CO2 que ce soit etc donc c'est des intérêts qui sont difficiles qui sont à très long terme et qui sont difficiles à mettre en place sur du court terme avec des outils qui vont être acceptés par la société française lors d'un vote par exemple et tu penses que les notes posent des questions que les politiques publiques en général ou que les systèmes démocratiques en général ne posent pas parce que pour moi c'est exactement pareil que pour n'importe quelle loi ou pour n'importe quelle mesure politique on peut toujours critiquer sa légitimité et critiquer la légitimité du système qui décide de ces mesures oui une loi elle doit être un nudge il va être mis en place en utilisant des connaissances que la majeurité des gens ne maîtrisent pas et qui peut être utilisée sans qu'ils en aient la compréhension ou qu'ils le voient un peu comme juste avant le marketing fait-il le fait d'utiliser des connaissances en neurosciences en sciences cognitives là c'est un peu pareil c'est l'usage de connaissances en sciences cognitives à grande échelle et qui du coup peut être fait sans que la société en ait conscience en fait je pense que l'objectif doit être voté démocratiquement et que son application sous la forme d'un nudge doit être fait de manière objective avec des experts en sciences cognitives qui qui interfèrent pas dans l'objectif initial qui juste applique enfin implémente la mesure sous la forme d'un nudge c'est possible ça ? moi j'ai jamais fait de nudge est-ce que est-ce que forcément celui qui crée le nudge indique forcément un biais dans l'objectif initial ? bah tant que tu peux pas tu peux pas être sûr après c'est l'expérimentation il faut que tu construis ton nudge dans le but de respecter tel objectif après tu peux pas avoir l'assurance que ça va marcher avant d'avoir testé après ça peut fonctionner parfaitement ça peut fonctionner assez bien et que tu te dises bon bah assez bien c'est pas mal et on en reste là même si l'objectif est parfaitement atteint ou t'as pas parfaitement atteint ta cible t'as atteint un objectif qui est juste à côté tu peux décider que c'est suffisant après qu'est-ce qui te permet de décider que c'est suffisant c'est le temps qu'on va te laisser c'est les contraintes c'est ton budget etc ça reste comme dans quelle société entreprise ou administration on porte ok moi s'il n'y a pas plus de bêtue si tu veux peut-être reparler de ce que t'as évoqué tout à l'heure en arrivant oui moi je me posais des questions sur par exemple actuellement aux Etats-Unis il y a une espèce de vague sur tout ce qui est augmentation community gestion du bien-être avec tout ce qui est confinement et choses comme ça et aussi de l'évolution des neurotech sur tout ce qui est traitement de la vision traitement des des handicaps que ce soit des troubles mentaux ou des choses comme ça et évidemment la partie transhumanisme impulsée par toutes les start-up de la Silicon Valley et aussi c'est vrai que j'ai oublié de préciser la partie neuromarketing mais aux Etats-Unis ça se fait beaucoup beaucoup et ça prend de plus en plus d'ampleur et je veux dire comment on définit les limites est-ce qu'il faut il faudrait des comment ça s'articule au niveau européen surtout si vous avez des infos à partager là-dessus des points de vue sur tout ce qui est neuromarketing neurotechnologie on en parlait un peu tout à l'heure la France c'est encore un des rares pays à ne pas autoriser ce genre de pratiques personne je pense c'est plus utile de l'autoriser et de bien l'encadrer plutôt qu'être un des seuls à ne pas l'autoriser et finalement les gens le fassent ailleurs en dépit de ce que la France voudrait comme législation après surtout ce qui est le génisme et le transhumanisme je suis assez contre toutes ces formes d'amélioration du corps humain je suis assez dubitatif ça a l'air inéluctable donc je pense que c'est un peu après un peu à chacun de décider de tout tu penses par exemple que les les produits que vont proposer Neuralink par exemple on est à la limite selon toi c'est quel genre de projet notamment les implants neuronaux que va proposer la société d'Elon Musk où il indique bon ça c'est un peu dubitatif mais il indique oui on pourra télécharger de la musique dans son cerveau par exemple c'est marrant parce que j'ai un point de vue complètement opposé à Jean-Michel je pense que on peut accepter l'augmentation corporelle sous certaines formes mais qu'il faut être intraitable dès lors que ça a des intérêts commerciaux et donc il faut être intraitable avec le neuromarketing et parce que et en fait le truc avec Neuralink c'est que pour l'instant c'est un peu ambigu déjà il combat un peu sur deux fronts il prétend pouvoir guérir des neuropathologies avec ses implants et j'ai l'impression que c'est un peu cet argument là qu'il utilise sans avouer le fait que derrière ils veulent augmenter les capacités cognitives donc c'est un peu leur excuse pour l'instant et en même temps moi je ne suis pas contre en soi l'augmentation corporelle ou cognitive je pense juste qu'il faut être enfin évidemment c'est très puissant et il faudrait être hyper attentif là-dessus et qu'il y ait vraiment zéro intérêt commercial derrière que par exemple il n'y ait pas de contrat avec des réseaux sociaux qui font en sorte que l'implant cérébral sera mis en place pour augmenter notre addiction aux réseaux sociaux mais que vraiment on aura le contrôle sur les objectifs de ces implants et si on a le contrôle sur ces objectifs je ne vois pas vraiment de problème mais c'est vrai que je ne te rejoins pas c'est sur le commercial parce que je trouve que c'est une frontière qui n'existe pas réellement parce que tout est commercial je veux dire à partir du moment où tu travailles tu as un métier tu as des revenus pour même si ton métier c'est de soigner les gens est-ce que c'est commercial ou pas sinon tu vas le faire bénévolement parce que tu vends tes services même si tes services ils ont pour but de soigner les gens ça reste commercialisé il y a un échange de ressources financières pour le coup mais le côté si c'est commercial ça ne doit pas être fait mais ça s'arrête mais en France l'hôpital c'est un service public c'est un service public parfois oui mais tu as aussi des cliniques privées donc est-ce que les cliniques privées n'auraient pas le droit par exemple parce que ce serait interdit dans le monde par exemple c'est pas forcément le public la santé c'est un marché comme un autre et les pharmacies ne sont pas les pharmacies les parfums il y a plein de choses qui sont de l'ordre du médical du bien-être qu'on aurait envie de mettre d'un côté non commercial qui sont tout un business qui sont un énorme business donc en soi le commerce c'est un peu partout donc je trouve que ça serait difficile de dire quand est-ce que s'arrête ou commence le commerce alors que c'est plus parce qu'on a une mauvaise vision de l'argent en France alors que peut-être qu'ailleurs faire de l'argent quel que soit avec quoi tu le fais c'est pas forcément un problème mais nous on a l'impression que dès qu'on touche au commerce c'est mal dès que c'est pas du commerce c'est bien alors pas forcément donc je sais pas cette limite elle aurait un sens d'application concret je sais pas si on a le temps de débat c'est jusqu'à 15h non ? je connais un message on est jusqu'à 15h10 15h je suis d'accord qu'il n'y a pas de frontière c'est forcément un spectre et en France on est plus d'un côté du spectre et aux Etats-Unis c'est un peu de l'autre côté du spectre mais bon les pharmacies elles vendent surtout en France elles vendent les produits qui sont autorisés les cliniques privées j'imagine qu'elles respectent des réglementations strictes comme les collèges ou les lycées privés respectent souvent des contrats publics d'éducation je sais pas j'ai l'impression que vraiment c'est important de garder ces ces choses qui sont d'intérêt public dans des services publics au maximum et dès qu'on privatise j'ai tendance à être contre parce que j'ai tendance à voir que ça va pas forcément dans le bon sens ça va dans le bon sens à court terme parce qu'on peut optimiser certaines choses et réduire les coûts mais à long terme c'est très risqué et on le voit avec le Covid et la réduction des buts dans les services publics pour revenir la question de Hans pour moi Neuralink c'est déjà au delà de la limite après enfin la limite pour moi je me fixerais Neuralink c'est clairement commercial mais j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme qu'il y a un truc en mode il y a les pros et les cons de Neuralink j'ai l'impression que ça va arriver et que si c'est pas ça ça sera un truc qui ressemble j'ai l'impression que c'est plus le futur qu'une direction qu'on doit choisir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas donc c'est déjà là en fait je crois que j'ai compris en fait Neuralink c'est clairement commercial mais ils utilisent pas les neurotechnologies dans un but commercial enfin pas dans le but de vendre un autre produit davantage vraiment ils vendent la neurotechnologie et c'est ça que je trouve plus honnête et du coup comme ils vendent cette neurotechnologie et bien ils nous vendent l'outil pour pouvoir adapter ces outils à nos besoins alors que quand c'est du neuromarketing pour vendre d'autres produits ou pour nous faire rester sur des réseaux sociaux c'est clairement plus négatif et dans le sens là Neuralink je pense que c'est mieux que ce genre d'application je ne sais pas si c'est plus clair oui mais c'est parce que Neuralink ils sont encore ils sont encore au stade de prototype là ça commence ils ont fait une première démonstration en 2019 avec leur robot implanteur et un début de prototype sur leur implant l'année dernière ils ont présenté la version améliorée de leur implant voilà donc peut-être que ce sera finalisé déjà l'année prochaine là ils cherchent en ce moment à à se faire à faire valider des tests cliniques je crois vis-à-vis de la FDA et peut-être que d'ici 2035 ils commenceront déjà probablement à faire des offres commerciales pas forcément très éthiques quoi c'est comme ils mettent beaucoup d'argent là-dedans j'imagine qu'ils veulent un retour sur investissement avec des retours court-termistes comme tu l'avais indiqué comme dit Jean-Michel c'est inévitable qu'il y ait ce genre de technologie qui soit au moins disponible et comme tu dis Hans enfin il faut y être clairement attentif parce que ça peut avoir des choses qui sont pas éthiques mais on peut aussi imaginer des applications qui seraient vraiment géniales pour l'humanité si vraiment on a le contrôle sur ces objectifs ça peut être très positif aussi ok on arrive au bout du temps merci pour votre participation on se retrouve sur un autre habillé je vous invite à revenir en salle générale on se retrouve